la rassouille là où à l'âge au hirin à mabar allahumma chahi sadri wa yasser li amri wa hulu l'ok datan millisani yafqa houqaou comment ce vidéo vous invite à mettre en jambes la vidéo la partager vous abonnés à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous rappelle qu' il est bien de mettre un commentaire comme référence c'est bien pour l'algorithmie et les sorts de la chaîne est d'ailleurs beaucoup le fond quand la vous récompense et donc avant de commencer le décryptage de la vidéo je vous annonce donc que les les packs pour les les cures de lourdes qui sont prêts d'accord donc il ya plusieurs formules vous avez le pack de lourdes cas basique qui contient six produits donc j'ai fait j'ai pris en compte les domaines des gens qui disaient qu'ils voulaient des packs pas trop cher ainsi de suite donc je propose ce pack la 50 euros il ya un pack médian entre les deux et puis elle pas que ce pack médian contient huit produits et le pack ultime qui est à peu près comme celui-ci là la cure complète de tirière que je vends d'auparavant mais qui est plus complet et qui contient 11 produits donc un peu plus que l'ancienne cure de lourdes qui a donc vous voyez mais l'ancienne cure de lourdes qui avait quand même 34 avis vous avez les avis en bas des gens qui étaient satisfaits de ma cure et puis vous avez aussi ma formation en ligne apprendre ce qui est à soi même tout ça dans le même site qui est tiré yac point com donc voilà donc pouvez quand vous allez cliquer vous allez voir par exemple ici clique ici pack basique de lourdes qui a vous voyez il ya les photos et tout est expliqué vous savez à peu près donc à quoi vous attendre et quels sont les produits écoutons maintenant le frais aboul barat le palestinien allège sa situation lui facilite dans une situation un peu difficile donc on va écouter cette vidéo qui l'ancienne vidéo et qui je trouve très très bien sur le plan de l'exhortation un motif à apprendre le quran bismillah le cas des rêves il dit qu'il réveille la personne vient la motiver d'accord et la rend un peu plus actif vis-à-vis des actes d'adoration donc ce rêve c'est un rêve sur notre relation avec le coran et d'ya si on pouvait en fait être aussi actif avec le coran la lecture du coran qu'on l'est malheureusement avec nos portables mais je pense qu'on est tous touchés par ceci donc une soeur l'a contacté lui a dit voilà qu'elle a fait un rêve et son mari est venu en rêve lui dire à prendre un juge donc le coran est divisé en 30 juge à prendre un juge du coran qu'elle contient aussi de hizb ou une partie du coran je sais pas ce qui vise par là est ce que c'est juge contient de hizb ou une partie du coran de toute façon c'est pareil il dit c'est une grande chose c'est une chose énorme en fait et lui il est dans le bazar et il se rend compte de la valeur des actes de piété donc il lui a dit que en fait le fait qu'il a insisté sur le Moukabir indique que c'était vraiment quelque chose d'énorme. C'est comme si il était surpris. Il était en train de commencer à regretter de ne pas avoir appris le Qur'an. Et donc elle lui pose la question mais toi tu n'as pas appris le Qur'an. Et lui lui répond non j'ai pas pu parce que l'école est fermée. Et ensuite elle s'est réveillée. Donc dans notre rêve ce défunt a fait comprendre la valeur et s'est rendu compte de la valeur du fait d'apprendre le Qur'an et de passer du temps et c'est un sacrifice de passer du temps. Apprendre le Qur'an ça peut mettre un an, deux ans, ça dépend des gens, voire plus pour apprendre donc c'est vraiment des heures et des heures et des heures. Donc elle explique que son mari c'est rien qui est dans le din, qui est sérieux dans le din mais il a toujours voulu apprendre le Qur'an. Mais il n'a pas pu l'apprendre pourquoi ? Parce que des préoccupations mondaines, le travail et ainsi de suite et chaque fois il repousse et repousse et en fin de compte il n'a jamais appris le Qur'an. C'était uniquement un vœu pur. Il n'a même pas appris une grande partie du Qur'an. D'accord ? Et quand elle a vu le regret qu'il avait et comme il regrettait en fait de ne pas avoir appris le Qur'an elle a décidé donc elle, son épouse de se mettre à apprendre le Qur'an. Et donc elle a appris le Qur'an, mâch'Allah. Lui il explique donc le cher qu'après le Qur'an c'est monter en degrés. Et il dit que c'est le chemin le plus, l'un des chemins les plus faciles pour aller au Firdaus, au plus haut degré du paradis. Donc dans un hadith, on dira à celui qui accompagne le Qur'an, le compagnon du Qur'an qui est toujours en train d'apprendre le Qur'an, lire le Qur'an, on lui dira donc dans l'au-delà comme tu lisais lorsque tu étais dans le bas-monde. Car ton, le degré que tu atteindras, ta place sera celle du dernier verset que tu liras. Donc tu lis, tu lis, tu lis, tu lis jusqu'à atteindre le dernier verset que tu as lu. Donc tu montes en degré, en degré, en degré. Donc le dernier verset sera où ? Au Firdaus al-A'la. Donc les savants ont expliqué que sahib le Qur'an c'est qui ? C'est celui qui apprend le Qur'an mais attention qu'il l'applique. Parce qu'il y a des personnes qui apprennent le Qur'an malheureusement comme ça, uniquement ils l'apprennent. Mais sur le plan d'éthique, du comportement, ça ne suit pas. Des fois il y a des personnes qui apprennent le Qur'an et malheureusement il y en a même qui sont des démons sur pattes. Il y a un savant qui explique que cette promesse, elle est due à ceux qui ont appris le Qur'an par cœur, non pas ceux qui le lisent avec le masjaf, avec le Qur'an, le livre. Donc le prophète dit que si le Qur'an devait être écrit sur une peau d'animal, le feu ne l'aurait pas brûlé. D'accord ? Donc imaginez-vous ceux qui contiennent, qui ont le Qur'an dans leur cœur. Donc il y a un compagnon, Abu Umama, je crois que c'est Al-Bahili, qui dit Iqara'u le Qur'an, lisez le Qur'an, d'accord ? Et ne faites pas attention à ces moshafs qui sont accrochés, qui sont posés, d'accord ? Donc le moshaf comme le Qur'an qu'on a. Fa'inna Allah la yu'a'diou binar qalban wa'a'al-Qur'an Donc Allah Azzaoui ne châtira pas par le feu un cœur qui est appris et qui contient le Qur'an, d'accord ? Donc je veux dire par là, ce qui est important, c'est d'avoir le Qur'an en toi-même. Donc ici, il y a un savant qui explique la parole d'Abu Umama, qui dit il faut l'apprendre, il faut méditer dessus, il faut l'appliquer, d'accord ? Celui qui apprend les mots du Qur'an, d'accord ? Mais qui délaisse ses limites, les limites, les commandements du Qur'an, en vérité il n'a pas appris. Fa'huwa ghairu wa'inlahu En fait, il ne le détient pas, il ne l'a pas appris. Donc bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont appris le Qur'an, qui connaissent le Qur'an ou qui connaissent une grande partie du Qur'an. NAR, HANIĨA L'HO TELK TELK DRAGATIALA TELK DRAGATIALA TELFERDOWS LA'A ALLEA, وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن الكريم. فهل من مشمر, بادر, وسابق في الختام نصيحتان خذها مني. الأولى, خذ مقداراً معيناً من القرآن تستطيع أن تحفظه كل يوم ودوم عليه. نصيحة ثانية, التزيم مع شخص معلم سواء في الإنترنت أو سواء تلتقي به أو تستطيعين أن تلتقي بها سواء في الواتساب, في التليغرام. أخر من أخواتك تسمع لك ومحفوظك في مقدار معين كل يوم في زمن معين بعد المغرب, بعد العشاء, بعد الفجر. ينسيق لك ومحفوظك فيه. ينسيق لك ومحفوظك فيه. ينسيق لك ومحفوظك في الخرام من قرآن كم يتقوم بعمل معين أو فيه. يمكنك الإنترنت أو معين. ينسيق لك ومحفوظك في الواتساب. et donc tu réserves un temps spécifique pour apprendre le Coran et la lecture du Coran donc un temps que tu réserves à ça et que tu ne sacrifies pas pour autre chose et bien sûr après une ou deux années comme il dit tu finiras par apprendre le Coran bon deux ans c'est peut-être court c'est peut-être rapide ça c'est pour une personne comme moi qui s'y met à fond mais en tout cas vu le temps comme il passe apprendre le Coran ne serait-ce qu'en dix ans c'est quand même rapide et c'est une bonne chose au moins l'essentiel c'est que le Coran tu l'as appris, tu l'as bien appris et que le Hiv sur Mohakam que tu l'as appris vraiment de manière comment dire tu ne l'oublies pas et ta mémorisation du Coran elle est solide d'accord parce que c'est pour apprendre rapidement et l'oublier rapidement ça ne sert à rien au mieux l'apprendre et prendre ton temps et au moins bien 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 l'apprendre parce que le Coran ensuite il faut tous les jours c'est comme un wird tous les jours il faut répéter ce que tu as appris et il n'y a que comme ça que le Coran reste plus tu réciteras tous les jours le Coran que tu as appris et plus il s'ancrera dans ton esprit plus tu t'aides en écrivant le Coran sur des feuilles ou sur un laouh bon ça ne se fait pas trop en France mais plus ça t'aidera aussi à l'apprendre en espérant que cette vidéo vous aura plu et je répète concernant les packs de l'Urguya il n'y en a pas beaucoup c'est au fur et à mesure que je mets des packs parce que c'est toute une grande logistique pour réunir ces packs donc profitez-en Salam à tous